Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation. Longtemps inconnu en France, le terme « woke » en 2021 a envahi le débat public et médiatique dans son livre « La panique woke, anatomie d'une offensive réactionnaire ». Paru aux éditions textuelles, l'auteur Alex Maudot a décortiqué ce terme et les mécaniques qui l'entourent. Bonjour Alex Maudot. Comme je l'ai dit en introduction, le « wokeisme » est un terme que l'on entend partout depuis quelques mois, mais à quoi fait exactement référence cette expression Alex ? C'est pas difficile à savoir en réalité, on sait qu'à l'origine c'est un mot qui vient des luttes pour l'émancipation des Noirs aux Etats-Unis, qui a été identifié au 19e, 20e siècle, qui est devenu plus populaire dans le cadre du mouvement Black Lives Matter, au sein de tout un ensemble d'expressions référent à cette lutte. En France, il est devenu, il a été importé plus dans le cadre de ce que moi j'appelle une panique morale, c'est-à-dire comme un objet d'inquiétude, et dans ce contexte-là, il s'est détaché de son sens originel. Alors ce terme, vous l'avez dit, est né il y a plusieurs années aux Etats-Unis, ce terme a fortement émergé en 2021 dans les débats publics, pourquoi ? À mon avis, il a émergé parce qu'à ce moment-là, il y avait tout un ensemble d'inquiétudes qui avaient commencé à être importées des Etats-Unis sur le plan médiatique, concernant ce qui se passait sur les campus, notamment de fac de lettres, etc. avec une explication de mouvements sociaux contemporains, notamment féministes et antiracistes, qui consistait à dire que ces gens-là manifestent, se mobilisent, parce qu'ils ont trop lu de théories sociales. Et le mot « wokeisme », en 2021, il a été pratique pour mettre un peu tous ces raisonnements dans un même sac. Et qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser à ce terme aujourd'hui, et tout ce qu'il y a autour, au point de vouloir en écrire un livre ? Moi, je travaille à l'université depuis longtemps, j'ai commencé un doctorat au Royaume-Uni en 2013, et à cette époque-là, il y avait déjà des très forts débats autour de la présence de personnalités sulfureuses. Dans mon université, c'était par exemple un parlementaire européen radicalement antiféministe qui a été invité pour parler de féminisme, et des étudiants dont moi, c'était mobilisé contre la venue de ce monsieur, avec comme réponse le fait de dire que notre mobilisation portait atteinte à sa liberté d'expression. J'ai suivi ces débats au fil des années, je m'y suis intéressé. Il y a eu, en 2017, 2018, 2019, une accélération de ces thématiques-là en France, et j'ai voulu les comprendre. Moi, je n'ai pas voulu avoir un point de vue neutre sur la question, mais plutôt engagé. Et donc, j'ai commencé à lire et puis à écrire pour moi, et puis la proposition d'écrire un livre sur ce sujet s'est ensuite présentée. Alors, dans ce livre, vous décortiquez le terme. Comment s'articule-t-il, Alex Maudot ? Le wokisme, en fait, a été, comme je le dis dans le bouquin, une panique morale, est toujours une panique morale, c'est-à-dire un moment d'inquiétude médiatique autour d'un petit nombre d'anecdotes qui sont souvent montées en épingle, distordues, voire parfois, dans un certain nombre de cas, complètement inventées, et qui visent, en fait, à faire s'organiser une inquiétude sociale et politique autour d'un petit groupe de personnes qu'on va diaboliser. En l'occurrence, il s'agit des fameux wokistes ou wok. Ce terme, il permet de détourner, en fait, un certain nombre d'accusations sociales, un certain nombre de problèmes sociaux, en disant, non, non, tout ça est inventé par ces gens qui ont un objectif de transformation radicale de la société. Ça s'est particulièrement vu dans la temporalité. Cette inquiétude pour, entre guillemets, le wokisme, elle vient en France à la suite de manifestations, comme je l'ai dit, antiracistes et féministes. Et elle permet, en fait, de dire, si les gens s'inquiètent de ça, c'est pas parce qu'il y a des vrais problèmes, c'est parce qu'encore une fois, ils ont produit une sociologie. Et donc, pour rebondir sur ce que vous êtes en train de dire, aujourd'hui, le wokisme, vous l'avez dit, a tendance à être utilisé de manière péjorative. Qu'est-ce qui a donné naissance à ce basculement vers la connotation négative, Alex ? Ça remonte, en fait, assez loin aux États-Unis. Au départ, c'était un peu dans le sens commun, notamment sur Internet, où le terme de wok a été utilisé de façon péjorative pour dénoncer quelque chose de vrai, qui est la tentative un peu publicitaire de la part de certaines entreprises de se redorer un petit peu le blason en mobilisant l'esthétique ou des termes qui viennent des luttes sociales. On peut penser, par exemple, à une pub de Pepsi-Cola dans laquelle la marque de soda montrait une manifestation où, finalement, la paix a été retrouvée grâce à une canette de Pepsi. Alors, évidemment, c'est plutôt des gens proches de ces luttes qui ont commencé par s'en moquer, en disant, là, le capitalisme est en train de faire un truc qu'il fait à chaque fois, c'est-à-dire de reprendre sa propre critique pour se la réapproprier. Et puis, avec le terme, c'est devenu un objet d'inquiétude pour des personnes plus conservatrices qui ne s'intéressent pas à la dénonciation des grandes entreprises ou du capitalisme, mais justement des valeurs qui sont mobilisées. Alors, ensuite, ça, ça a été importé en France par un certain nombre d'intellectuels que moi, je décris dans le bouquin et qui ont essayé de sonner la sonnette d'alarme de leur point de vue sur ce qu'ils estiment être des dérives sociales importantes. En réalité, il me semble que tout ça a pour conséquence de plutôt faire beaucoup de bruit pour rien ou, en tout cas, pour souvent pas grand-chose. Dans votre livre, vous parlez d'un résultat d'une panique morale qui vise à diaboliser un mouvement émancipateur pour le présenter de manière négative. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Un exemple très parlant, c'est la fameuse polémique des statuts qui a eu lieu en 2020, à l'été, à l'automne 2020. À l'été, à l'automne 2020, il y a tout un tas de gens, aux États-Unis et en France et dans d'autres pays, au Nigeria, par exemple, qui sont sortis dans la rue pour protester contre les pratiques de la police. Et en Europe et aux États-Unis, beaucoup contre les pratiques racistes de la police. Il y a eu des grands rassemblements, Place de la République, par exemple, ou devant le tribunal de grande instance à Paris. Et à la suite immédiate de ça, on a eu un débat qui a émergé sur la question de savoir est-ce que les antiracistes ne vont pas trop loin en proposant de déboulonner ou de changer les noms ou les plaques de certaines statuts ? En réalité, les déboulonnages de statuts, ils avaient plutôt eu lieu en marge de ces manifestations qui demandaient tout un ensemble de choses. Ce n'étaient pas des manifestations anti-statuts. Mais le débat s'est organisé autour de cette thématique-là, ce qui a eu pour effet de faire sortir complètement la question des pratiques policières de discrimination ou de racisme pour se tourner vers la question faut-il sauver les statuts ? Ça, c'est ce que je veux dire quand je parle des effets d'une panique morale qui changent les termes du débat. On part d'un débat qui est un homme aux États-Unis a été tué dans le contexte d'un crime raciste, c'est ainsi que ça a été jugé dans ce pays, et on finit sur est-ce que, oui ou non, on va retirer la statue de Colbert à Paris ? Ce qui est en fait quelque chose qui peut être considéré comme important, mais qui n'inclut pas l'intégralité de ce débat. Et vous dites que cette panique morale est disproportionnée. Est-ce que ça veut dire qu'on n'a vraiment aucune raison de s'inquiéter ? On peut s'inquiéter de ce qu'on veut. Pour reprendre l'exemple des statuts, si des gens pensent ou estiment que le patrimoine français est en danger aujourd'hui, ils ont le droit de s'en inquiéter. Moi, ce que je constate, c'est que souvent, les anecdotes qui sont présentées sont présentées de façon complètement exagérée. Concernant, par exemple, cette question de Colbert, en réalité, quand on regarde les discussions telles qu'elles ont eu vieux, c'est bien plus des gens qui ont proposé de changer le discours mémoriel officiel autour de cette figure et d'intégrer le fait que cette personne a effectivement influencé l'histoire de la traite esclavagiste pour compléter l'histoire. Personne n'a proposé d'effacer, qu'on oublie collectivement, un peu comme dans une dystopie totalitaire, l'existence de ce monsieur. Si on veut s'en inquiéter, on le peut. J'ai néanmoins l'impression que les problèmes concrets auxquels se confrontent les gens au quotidien ne sont pas ceux-là. Et pour prendre une phrase que j'ai tendance à dire fréquemment, dans leur vie quotidienne, les gens sont beaucoup plus opprimés par leurs employeurs et par les cadres de leurs entreprises que par des féministes à cheveux bleus sur des campus de fac de lettres. Et j'ai l'impression qu'en réalité, quand on regarde les quelques enquêtes d'opinion qui ont eu lieu sur le sujet, les gens ont tendance à ne pas en avoir grand-chose à faire en réalité de ces questions-là. On parle du wokisme dans votre livre, mais on pourrait parler également d'autres types de mots qui ont été détournés pour finalement stigmatiser derrière cela des combats. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, bien sûr. Un terme, par exemple, qui a fait l'objet de cette stigmatisation en France, depuis longtemps maintenant, c'est le terme de genre. On a eu un ensemble d'études sur le genre qui ont émergé. Le genre, c'est, de façon très simpliste, la part sociale de la différence entre les hommes et les femmes. C'est ce qui fait que les femmes portent plutôt des robes et les hommes portent plutôt des pantalons. C'est plus compliqué que ça, évidemment. En réalité, ces études de genre ont été stigmatisées depuis le début des années 2010, notamment, sous le terme de théorie du genre. Et ce terme de théorie du genre a été employé pour dire qu'on avait affaire à des gens très dangereux qui voulaient supprimer toute différence entre les hommes et les femmes. Certains le veulent, très bien. La plupart, j'ai l'impression, ne le veulent pas, mais ont plus des revendications d'égalité, de justice, de dignité pour tous et toutes. Et sous couvert de lutter contre la théorie du genre, on a rejeté en bloc des demandes d'égalité qui étaient tout à fait raisonnables en présentant ces gens comme déraisonnables. Ça, c'est arrivé sur ça, mais c'est arrivé également sur, par exemple, l'intersectionnalité qui est un terme qui sert à décrire au départ la façon dont des discriminations peuvent se croiser et se renforcer en créant des situations uniques. Et on a donc toute une dénonciation des soi-disant néo-féministes intersectionnelles. On ne sait pas trop bien ce que ce serait, mais qui seraient des personnes très méchantes. On a souvent une reprise de ces termes pour les diaboliser et pour les renvoyer à la phase de mouvements sociaux qui permettent, encore une fois, d'éviter de discuter sur le fond de ce que veulent ces gens. Et justement, que ce soit ces termes ou le wokisme, pourquoi ce phénomène réel ou supposé attire autant l'élite sociale dans les discussions et revient aussi souvent dans les débats, finalement, selon vous ? Moi, je ne pense pas qu'il y a un complot. Je ne pense pas qu'il y a un groupe de gens qui se réunissent dans des salles sombres pour dire on va parler du wokisme et on va diaboliser les gens qui sont les universitaires ou quoi que ce soit. Je pense qu'il se passe quelque chose de beaucoup plus simple qui est la fabrique de l'information en réalité. On a des médias qui sont actuellement très concentrés, des chaînes de télévision qui ont besoin de produire de l'information en continu. Envoyer des reporters sur le terrain, c'est cher, ça prend du temps, ça ne se combine pas bien avec ce modèle-là et quelque chose qu'on a toujours, c'est quelques intellectuels qui ont toujours plus ou moins un bouquin à vendre, j'en fais d'ailleurs ma même partie, et qui sont prêts à produire rapidement de l'analyse sur un peu tout et n'importe quoi. Et donc on a des bons clients qui sont disposés à fournir cette analyse, on a des réseaux de production d'informations qui ont lieu et moi ce que j'analyse un petit peu dans le bouquin, c'est la façon dont on a en fait une importation d'inquiétude médiatique depuis des médias plutôt très conservateurs aux Etats-Unis vers des médias plus mainstream en France. Donc à mon avis, c'est ça qui se passe et ça correspond à ça. Merci Alex Maoudot d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes l'auteur du livre La Panic Walk et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur le site ou l'application Radio Sensation. Sensation.